Une fourmi ouvrière désire se déplacer de A en B à la surface de la canette de soda représentée ci-contre. Le point A est sur le bord inférieur de la canette, C est à la verticale de A sur le bord supérieur et le segment CB est un diamètre de la face supérieure. La fourmi compare deux chemins, de A à B en suivant le segment AC et CB, par la courbe de A à B la plus courte sur la paroi verticale de la canette. Quel est le rapport du rayon de la canette à sa hauteur si les deux chemins ont la même longueur. Donc nous savons que la distance de A à C plus la distance de C à B est égale à la longueur de cet arc AB. Appelons la distance de A à C H, H comme hauteur de la canette, appelons la distance de C à B 2 fois R, R comme rayon, et appelons la longueur de cet arc AB grand L. Ainsi nous savons que H plus 2R est égale à grand L, comme ceci. Voici un modèle d'un tel cylindre et bien sûr de C jusqu'à B, c'est un demi-cercle de longueur Pi fois R. Le chemin le plus court de A jusqu'à B, c'est bien sûr ce segment droit. Nous voyons ainsi un triangle rectangle dans lequel nous allons appliquer le théorème de Pythagore. Voici la situation représentée et dans ce triangle rectangle ABC, le théorème de Pythagore donne de suite que L est égale à la racine carrée de HO carré plus le carré de Pi fois R. En élevant les deux membres de cette égalité au carré, nous obtenons HO carré plus le double produit qui 4H plus le carré de 2R, c'est-à-dire 4R au carré, est égale à HO carré plus Pi au carré R au carré. Nous voyons des deux côtés du signe d'égalité le terme HO carré, donc on peut le supprimer. Et ainsi, cette égalité mène vers celle-là, 4H fois R est égale à Pi carré R carré moins 4R carré. Et en mettant le R carré en évidence, nous obtenons cette égalité-là. Nous voyons qu'on peut simplifier par R et alors le R divisé par H est égale à 4 divisé par Pi au carré moins 4. Et donc, le A est la bonne réponse.